Parlons aujourd'hui de Shang-Chi 2 en effet ce film se fait pas mal attendre au sein du MCU je rappelle que le premier film Shang-Chi est sorti en 2021 et que depuis on n'a pas revu le personnage alors oui quelques apparitions j'allais dire de son univers dans what if avec le mandarin par exemple mais mis à part ça aucune nouvelle on a vu son film du coup qui a été annoncé sans aucune précision depuis le film se fait attendre l'acteur continue dire que ça va arriver on sait que le réalisateur normalement devrait revenir pour ce film il devait vraiment faire Avenger 5 d'ailleurs mais bref on avait aussi je le rappelle une série sur Gjaling qui était en développement et les dix anneaux qui avait été à plus ou moins annoncé à l'époque officiellement enfin en tout cas par les médias ça je veux dire et on sait aussi que le résultat de Shang-Chi devait participer en tout cas faire quelques épisodes on a pour l'instant aucune nouvelle de cette série je pense d'ailleurs qu'elle est annulée on va en parler et voilà un autre truc d'ailleurs qu'on peut se demander Shang-Chi d'ailleurs reviendra dans Avenger 5 ça paraît évident évidemment il a rencontré les Avengers donc voilà mais la question qu'on peut se poser c'est est-ce que son film va sortir avant ou après et que d'ailleurs qu'il sorte avant après quand est-ce qu'il se passera dans la timeline parce que ça ça peut être intéressant mais donc nous allons maintenant revenir sur toutes les potentielles intrigues qu'on devrait retrouver dans ce film qui se fait attendre déjà je le rappelle là où on s'était laissé avec le dernier film Shang-Chi qui se faisait appeler par Wong pour étudier les bracelets les anneaux Mcloan avec son ancêtre des anneaux Mcloan ils avaient repéré une balise de détresse en tout cas une balise qui émettait et que c'était extrêmement vieux depuis évidemment on n'a pas une nouvelle comme je l'ai dit et c'est un peu la seule intrigue qui a été lancée pour le deuxième film donc j'imagine en toute logique que ce deuxième film va permettre d'explorer un peu plus les anneaux et leur mythologie est ce qu'ils ont été créés par les Mcloan ou pas dans le MCU parce que bon les Mcloan c'est quand même des dragons et tout là on ne dirait pas vraiment dans le MCU d'ailleurs les anneaux sont très différents des comics ça c'est un point que je reprocherais au film tout ça aurait été mieux de faire les anneaux classiques bien si vous voulez j'en parlerai dans une vidéo dédiée pourquoi pas différence comics film ça pourrait être sympa la balise en toute logique aurait pu indiquer une présence extraterrestre encore une fois et qu'elle vienne le seul problème entre guillemets c'est que depuis on a eu des indices sur d'autres choses par rapport aux anneaux déjà on a eu des rumeurs que les bracelets du MCU ainsi que le la bande de kamala les bandes quantiques soit dans le MCU fait par kang et qu'elle soit composée d'adamantium j'ai envie de dire pourquoi pas ça pourrait être original et surtout une manière de lier un peu la saga qui pour l'instant n'a pas vraiment d'objets pour la saga de l'infini évidemment lié à les pierres infinités pour l'instant n'a pas vraiment ça dans la saga de du multivers donc ça pourrait être un bon moyen de les tout ça la balise qui s'activait pourrait être en fait un point temporel éventuellement pour kang mais si personne n'a cherché comme déçu de pas voir les mcloan mais du coup je rappelle quand même que tout ça nous mène vers le un premier indice qui a été développé par beaucoup de liqueurs c'est que ce film comporterait du voyage dans le temps alors oui ça n'a pas été totalement précisé comment ni pourquoi mais on aurait du voyage dans le temps lié à ce film est forcément qu'il y voit dans le temps en général dit kang donc le fait qu'on explore les mystères des anneaux et qu'on voyage dans le temps nous semble plus nous préparer justement vers un lien direct à kang en toute logique et même pourquoi pas nous préparer encore une fois cet ennemi qui pour l'instant dans le mc1 a eu genre quelques apparitions et pas grand chose après tout ça dépend aussi de quand est ce que le film se passerait et ce qui se passerait avant ou après avenger 5 ce que ça pourrait changer beaucoup de choses une autre rumeur assez intéressante je trouve par rapport au film et c'est en vrai c'est celle même qui m'aille plus plus c'est que selon toutes ces rumeurs avec le voyage dans le temps bon déjà on ne retournait pas apparemment à talo alors ça je trouve ça un petit peu dommage si c'est vrai parce que mon endroit était sympa et on peut l'explorer plus s'il ya des choses à raconter mais ce qui est assez intéressant donc c'est qu'avec sauvage dans le temps shang chi rencontrerait apparemment un air une fist et pas n'importe quel air une fils parce que ça j'en ai parlé dans une vidéo dédiée justement par rapport à une fille si vous voulez aller voir ce sera en fait le personnage de jean aura jean aura qui sera un nouveau perso introduit dans la série eyes of wakanda et qui serait une air une fist du passé donc il se passerait des années avant peut-être des siècles avant donc dans les offres wakanda apparemment on devrait avoir mis un morceau de son histoire et dans shang chi 2 d'après les rumeurs elle pourrait éventuellement apparaître ici alors site shang chi voyage dans le temps cela me paraître assez logique qui tombe sur elle et même ensuite selon les rumeurs qu'il avait ensuite englobé elle pourra voir sa propre série dans le présent j'imagine que ce serait le moyen pour elle d'arriver dans le présent du mcu c'est de voyager avec shang chi peut-être qu'il pourrait avoir une aventure dans le passé et qu'ensuite à la fin du film éventuellement elle les accompagne dans le présent paris que ce moyen et pour n'importe quelle raison ça ça a déterminé une fois qu'on aura vu le film mais comme je l'ai dit je trouve que cet aspect est très intéressant et j'allais dire pour moi la suite un peu logique par rapport à shang chi tout simplement parce que le premier film avait mais beaucoup de mythologie qui ressemble à celle d'ailleurs une fiste c'était mystique et caché un protecteur c'était directement les théories que j'avais fait à l'époque de shang chi si vous voulez voir mes vidéos de l'époque pour moi c'était le très le meilleur moyen de ramener iron fist pour le nouveau public j'allais dire qui n'a pas vu forcément la série et donc le fait qu'on fasse ça là a priori avec jean aura je trouve que c'est une très bonne idée et encore une fois les cet univers cool lund jaillir mystique à shang chi qui avait déjà l'univers mystique avec talo me paraît très intéressant pourquoi pas même lié les deux cités parce que ce soit une des systèmes mystiques normalement il y en a 7 ça pourrait être très cool donc personnellement je suis très fan d'idées et forcément en plus même par rapport au style qui essaie d'être changé c'est dans le style art martiaux le fait de ramener iron fist et l'occasion rêvée pour avoir des combats vraiment très stylé entre les deux je pense au niveau du style et tout champion de la terre champion de kumlun ça peut très cool et enfin un autre truc que je trouve assez intéressant pour ce film une des seules intrigues j'allais dire que qui semble être lancé c'est du coup que j'ai link et les dix anneaux quel est le futur de cette organisation je dirais là j'ai quand même repris une entreprise criminelle à l'origine même terroriste et oui elle peut éventuellement essayer de faire mieux que ça on aurait sans doute pu le voir avec cette série justement sur elle qui semble être annulée donc je pense qu'en fait toute l'intrigue prévue devrait se dérouler dans ce film à mon avis ce sera mélangé et en vrai ça me paraît peut-être plus intéressant parce que mon une série entière sur le geling et des anneaux pas le plus intéressant je trouve donc je trouve c'est bien de le ramener dans ce film est un truc qui pourrait qui est assez intéressant un indice c'est une rumeur assez récente qui dit que dans le mcu là avec j'ai link et les dix anneaux seraient alliés à power broker évidemment vous savez que c'est un charron carter qu'on a vu dans falcon et winter soldier et je trouve cette idée assez intéressante tout simplement parce que bon déjà j'ai l'air ça ferait deux personnages qui se ressemblent un peu qui s'allie au sens où geling et charon carter ont pris le contrôle de grosses organisations en tant que femmes et tout voilà il ya un petit lien entre les deux j'allais dire qu'ils ont prouvé quelque chose ça permettrait j'allais dire enfin charon carter de continuer son histoire qui ne semble pas du tout être au bout du jour pas dans secret invasion même si ça je m'en doutais à l'époque dans captain maka 4 apparemment elle n'y est pas elle est pas dans thunderbolt bon c'est que des rumeurs mais j'y crois donc c'était l'occasion encore une fois de régler cette histoire qui paraît d'ailleurs un peu farfelu parce que charon carter comme ça bon bref je trouve pas que c'est le truc le plus malin à faire avec elle personnage un peu caché mais bon je pense que du coup c'est une bonne idée de la faire revenir là ça permet de faire revenir d'un moyen c'est naturel je trouve son intrigue après c'est pas un monde dit si elle apparaîtrait dans le film mais en tout cas qu'elle sera liée avec les dix anneaux donc moi je pense qu'il faudrait la faire revenir et conclure son histoire ici et du coup un autre truc qui est assez intéressant avec toute cette histoire là et power broker c'est que j'aligne si c'est le cas serait plutôt du coup une antagoniste alors pas forcément par rapport à chanxi mais au sens propre du terme elle a repris une organisation qui est quand même terroriste à l'origine un roue et pouvait essayer de changer le groupe a priori mais si à salé avec power broker qui elle même une criminelle ah bah forcément c'est pas très bon signe pour j'aligne donc j'imagine peut-être pourquoi pas un combat fratricide entre les deux une opposition tête chanxi qui aimerait la remettre sur le droit chemin et qui n'y arrive pas ou qui arrive à la fin du film on verra évidemment comment ça peut se passer mais je pense que c'est une position qui peut être assez cool même si un peu cliché un peu prévisible quand même je pense que ça pourrait être intéressant et du coup ça ferait plusieurs intrigues parallèles j'allais dire pour ce film d'un côté j'allais dire les anneaux le voyage dans le temps et l'exploration tout ça avec un iron fist et de l'autre côté que j'aligne qui serait allié avec power broker donc je pense que bon le mélange peut être intéressant pourquoi pas même les deux qui font une course contre la monde j'allais dire pour obtenir un pouvoir après ça ressemblerait quand même pas mal au premier film les dix anneaux et chanxi d'un côté qui font une quête chacun de leur côté pour obtenir la même chose en voyageant à travers quelque chose donc la dimension ou le temps un allié un peu mystique dans une cité mystique là on avait l'attente de chanxi là on aurait un iron fist à voir comment ça va être fait mais bon ça paraît quand même un petit peu similaire tout ça et le coup d'une ancienne entité j'allais dire qu'on réveille à affronter en demi finale encore une fois ça rappelle évidemment le démon là dans chanxi et là ce serait j'imagine du coup soit un kang ou une créature lia kang ou peut-être les maclohan qui serait lié évidemment aux dix anneaux et à leur création donc voilà après tout ce qu'on sait sur chanxi 2 en tout cas de rumeur je trouve ça intéressant bien que redondant peut-être avec le premier film franchement ouais le délire de voyage dans le temps d'exploier les anneaux l'origine et peut-être mais tout ça iron fist je trouve vraiment que c'est une très bonne idée et une bonne direction pour le film en espérant évidemment qu'il se fasse vite alors vite ce paire forcément rocher bien sûr mais on se comprend que le film avance quand même parce que film est sorti déjà et après ce qu'il ya trois ans maintenant il a même pas commencé la production c'est ça aussi le problème a récemment avec marvel vous le savez bien on lance beaucoup trop de choses et trop de personnages à droite à gauche et du coup ça se disperse un peu trop mais bon n'hésitez pas à vous à me dire du coup en commentaire qu'est ce que vous pensez de ça est ce que vous êtes à épais pour changer de jeu c'est que l'un est quand même assez apprécié général moi j'ai trouvé un peu aux f quand je l'ai vu il est bien c'est pas mauvais film mais juste je serai imposé fait un peu sur côté avec beaucoup beaucoup de problèmes d'écriture pour compte de facilité que j'ai vu directement devant le film donc ça c'est pas très normal je trouve mais bon j'ai quand même apprécié et j'ai évidemment avec toutes ces informations j'ai plutôt hâte de la suite donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire par l'intrigue que vous préférez j'imagine que c'est voyage dans le temps quand même avec les dix anneaux dites moi tout ça donc j'espère que la fd vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner liker commenter partager activer la cloche à me suivre sur mes sociaux en description et on se retrouve bientôt pour une vidéo c'est plus tout le monde